Bonjour Thomas Stinger, vous êtes enseignant-chercheur à l'IAE de Poitiers spécialisé en web marketing et je vous reçois à l'occasion de la parution de ce livre Digital Natives aux éditions EMS. C'est un ouvrage collectif que vous avez coordonné et qui s'intéresse au rapport entre les jeunes et le numérique sous l'angle assez particulier de la consommation et du marketing. Alors première question avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste qu'on rappelle la définition de Digital Natives. Quelle définition est-ce que vous vous retenez après avoir coordonné cet ouvrage ? Est-ce qu'on peut se dire que c'est simplement une classe d'âge née après une certaine année ou est-ce que vous vous rendez compte que cette définition est plus complexe que cela ? Alors je vais commencer par la fin, je vais commencer par vous dire que oui, elle est bien plus complexe qu'elle en a l'air. Alors c'est évidemment quand on parle de natif numérique, de Digital Natives, il y a comme une évidence, quand on regarde les pratiques des jeunes, le comportement des jeunes autour de nous, immergés dans un monde entouré par les nouvelles technologies, il y a une évidence derrière cette observation. En pratique, et puis très concrètement, il n'y a pas de consensus en matière de définition. Si on regarde au départ ce que Marc Prensky a proposé et popularisé, il insiste beaucoup sur le fait que c'est d'abord et surtout une métaphore. Marc Prensky qui est le premier à avoir donné ce terme de Digital Natives. Popularisé en particulier cette métaphore. Donc il insiste, c'est une métaphore, une métaphore très stimulante pour étudier les rapports entre les jeunes et le numérique. Mais quand on veut avoir une définition un peu plus précise, ce qu'est notre travail en tant qu'universitaire, un peu plus rigoureuse, on se rend compte qu'il n'y a pas de consensus. Il y a des dates de naissance, entre guillemets, très différentes. Les années 80, 81, plutôt la fin des années 80, voire le début des années 90. Donc non, il n'y a absolument pas d'évidence et la définition est plus complexe. Alors, deuxième élément de réponse, celle que nous, on a plutôt envie de retenir, c'est considérer une partie de la population, une sous-population de la jeunesse actuelle, avec un débat sur la date de naissance, bien sûr, qui serait effectivement submergée et extrêmement, comment dire, enthousiaste vis-à-vis du monde numérique et qui a développé des usages, mais aussi des compétences, des compétences très spécifiques. Alors, où se situe la fracture, ou je dirais même plus les fractures, entre cette génération, cette sous-population, comme vous l'appelez, et les générations, on va dire, plus âgées ? Alors, ce n'est pas forcément et seulement une question de génération. Il faut être très, très prudent, une fois de plus encore. Je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous insistez sur les fractures, les différences. On a des différences. Il n'y a pas toutes les enquêtes qu'on a pu mener, toutes les enquêtes qui ont été menées, et pas simplement celles qui sont proposées dans ce livre, insiste sur le fait qu'il n'y a pas vraiment d'homogénéité. Donc, déjà, être très prudent par rapport à la notion de génération. Par contre, on a bien des pratiques, des façons de penser, déjà d'agir. Donc, une espèce de culture numérique, une culture jeune et numérique, qui serait assez particulière. Et donc, là, on a des différences, mais y compris parmi les digital natives. Pas simplement entre ceux que l'on qualifie de digital natives et leurs aînés. Alors, qu'est-ce que néanmoins, on a compris que c'est un ensemble hétérogène, est-ce que néanmoins, on peut définir des caractéristiques communes dans leurs activités numériques ? Alors, sur les activités numériques en particulier, d'ailleurs, c'est là qu'on a le plus de différences, semble-t-il. On a d'abord un rapport à l'offre et au marché, puisque c'est l'angle marketing qui est retenu, qui considère que l'offre est a priori gratuite. C'est particulièrement vrai pour les biens culturels. Donc, il y a d'abord un fondement, entre guillemets, par rapport à la consommation des œuvres, et en particulier des œuvres numériques. Elles sont définies comme a priori gratuites. Ensuite, elles sont de fait, a priori disponibles et accessibles, avec une très grande rapidité. Donc, il y a les dimensions, on dit souvent, d'immédiateté, d'instantanéité, qui sont des caractéristiques de cette façon de consommer et de voir l'offre. C'est une génération streaming, en quelque sorte ? Alors, il y a une fascination, ou en tout cas un usage extrêmement important, vis-à-vis du streaming, à distinguer du téléchargement parmi les pratiques. Il y a un chapitre spécifique, d'ailleurs, très intéressant sur le téléchargement. Donc, il y a une offre qui est disponible, qui est gratuite. Et puis après, de façon générale, il y a un recours, je dirais, systématique, quotidien, permanent, intégré dans les activités quotidiennes. Un recours systématique à Internet et à la téléphonie mobile. C'est important de bien associer les deux. C'est Internet, et notamment Internet, à travers les smartphones, à travers la téléphonie mobile. Et qu'est-ce qui caractérise leur mode de consommation ? Alors, en termes de consommation au sens large, pas simplement numérique, je reviendrai sur un usage permanent, continu, systématique d'Internet, des smartphones, pas simplement pour consommer du numérique, mais pour consommer aussi à travers le numérique et consommer avec les autres. C'est-à-dire que les travaux, par exemple, qu'on a menés sur l'achat en ligne, sur le shopping en ligne, montrent comment les outils numériques, le smartphone en particulier, les médias sociaux également, permettent d'être en interaction avec ses proches, avec ses amis, y compris au sens socio-numérique, être en interaction avec ses proches, dans le cadre de projets d'achat et de consommation. Donc, on va solliciter les amis, les pairs, pour leur demander leur avis, pour valider ou pas tel projet d'achat. Quelles sont les pratiques marketing qui se sont développées pour répondre à ces nouvelles attentes, à ces nouveaux comportements numériques ? Alors, les pratiques marketing à l'attention adressée aux digital natives, c'est l'objet d'un travail d'étude en soi actuel qu'on est en train de mener. Alors, ce qu'on observe, c'est, premier point, une démarche pluri, multi, cross, trans, canal, trans, média, avec des comportements côté client, et donc des démarches, point de vue du côté marketing, du côté des pratiques, des marketeurs, qui doivent s'inscrire dans une grande variété de canaux, une grande variété de médias. Donc, on a du web to store, on a du web to store, tout web, et on a, notamment à travers le web, des parcours qui intègrent aussi bien les sites marchands que les médias sociaux numériques. Donc, voilà, c'est très multi, cross, il faut être partout. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que nous, on observe également, et alors c'est intéressant, c'est de surtout ne pas oublier ce que l'on sait déjà faire en marketing. Il y a aussi la nécessité impérieuse, je dirais, de ne pas oublier les fondamentaux du marketing, puisque les stratégies, les outils traditionnels restent a priori tout à fait pertinents, y compris auprès des jeunes. Thomas Stinger, je reviens sur ce que vous disiez il y a un instant sur le streaming. Il est intéressant de noter, effectivement, qu'aux yeux des digital natives, il y a une frontière entre légale et illégale qui se brouille. C'était vraiment le cas dans votre exemple. Est-ce qu'on peut dire que cette génération, elle va réécrire les règles du jeu ? Il y a effectivement une interprétation particulière, voire une confusion parfois réelle, entre le caractère licite ou illicite de telle offre ou de tel mode de consommation. Quand on fait des entretiens, quand on mène des enquêtes et qu'on interroge ces jeunes, qu'on regarde leur façon de consommer, on constate par exemple qu'il y a des heuristiques du type ce n'est pas du téléchargement, c'est du streaming, donc c'est légal ou bien cette offre est payante, donc elle est légale. Il y a des raccourcis comme ça qui sont faits et qui indiquent une réinterprétation et en tout cas une confusion très forte en matière de l'égalité des offres et des modes de consommation. Il y a un décalage entre leur comportement et le cadre juridique et légal. Oui, tout à fait, mais qui n'est pas nécessairement délibéré, j'insiste. Il y a une vraie confusion et réinterprétation. Et vous pensez que ce cadre peut exploser sous l'essor de ces comportements ? On est en tout cas en train, j'observe que les législateurs réfléchissent d'une certaine façon à la façon dont on peut non pas se réapproprier, ce n'est pas exactement le terme, mais aussi se réapproprier ces modes de consommation pour les réinscrire dans des pratiques légales. Donc effectivement, on peut imaginer que ça fasse émerger le cadre légal dans son ensemble. Je voudrais conclure en abordant une autre thématique, celle de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a de nombreux signaux faibles qui semblent indiquer qu'il y a un véritable goût pour l'entrepreneuriat chez ces Digital Natives. Je vais prendre au hasard quelques sondages ou encore les directeurs d'écoles de commerce qui nous disent que les filières entrepreneuriales sont très demandées en ce moment. Est-ce que vous pouvez dire à l'aune de vos travaux que ces Digital Natives, ce sera une génération d'entrepreneurs ? C'est quelque chose que vous sentez aussi ? Alors, je n'ai pas de boule de cristal pour prévoir l'avenir, mais en tout cas, il faut le souhaiter. Il faut souhaiter que cette génération, que ces jeunes en tout cas, soient particulièrement attirés par l'entrepreneuriat, par le métier, le rôle d'entrepreneur. Alors après, il faut voir quel type d'entrepreneur. Est-ce que ce sont des entrepreneurs pour prendre cette génération à la Zuckerberg, quand on regarde Facebook, quand on regarde Airbnb ? Donc là, on a des choses très intéressantes en termes d'intermédiation, le recours systématique au smartphone. Et puis, on l'évoquait juste avant, une réinterprétation des règles, notamment du caractère légal ou illégal. Prenons l'exemple d'Airbnb, on peut regarder Uber aussi. Ça change complètement les règles du jeu. Et le marché essaye de s'acclimater, on va dire. Et puis, un deuxième aspect peut-être, c'est quel type d'entrepreneur ? Moi, je vous répondrai peut-être pour le coup par une question. Est-ce que ce sont des entrepreneurs à la Uber, des micro-auto-entrepreneurs ? Ou est-ce que ce sont des entrepreneurs à la Zuckerberg ? On a quand même deux tendances très, 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 très différentes qui se dessinent. Mais en tout cas, ils semblent armés pour entreprendre. Ils ont acquis l'agilité du numérique, la connaissance des technologies. Ceux qui ont acquis les compétences, en l'occurrence, et la formation. Je travaille dans un IAE, donc je vais vous parler de formation aussi et d'enseignement pour ces compétences managériales. On doit aussi les acquérir à travers la formation, à mon avis. Digital Natives, culture, génération et consommation. C'est-à-dire aux éditions EMS. Thomas Stinger, merci. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada